Chers amis bonjour, nous sommes le vendredi 14 avril 2023, il est pratiquement 10 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de l'Altar. Hier je vous l'avais donc montré, donc le numéro de l'Express qui est dans les kiosques, trois pages, donc un dossier signé par Olivier Robert, un dossier donc sur l'Arménie et l'Altar, voilà donc dans les kiosques, avec une très très belle carte aussi, donc trois belles pages, l'Express c'est rare, donc qui publie des éléments sur l'Arménie, voilà il faut profiter, voilà avec une belle carte que je vous ai déjà montré donc hier, l'Express dans les kiosques et puis l'invitation officielle de la mairie de Valence avec le C24, le comité du 24 avril Dromardèche qui gère les cérémonies donc du 24 avril, 23 et 24 avril à Valence, voilà donc quelques horaires que vous pouvez voir, je vous détraillerai davantage en fait, voilà les cérémonies donc officielles tout simplement à Valence dans la Drombe et puis bon merci, merci aussi au Dauphiné Libéré, le Dauphiné Libéré que l'on connaît bien, un journal donc le seul journal local d'ailleurs, un quotidien qui a fait un article sur le Bad Vedi d'Oudev Nassaniam qui s'en va, donc voilà, un très bel article que j'ai soumis donc et merci, merci aussi au Dauphiné de l'avoir intégré, de l'avoir pris donc pour le départ donc d'ici quelques semaines de notre Bad Vedi d'Oudev Nassaniam, voilà c'était le Dauphiné. Voilà mes amis pour cela, alors passons aux nouvelles, donc les nouvelles donc hier c'est l'arrestation du deuxième soldat azeri donc le premier s'était fait arrêter le 10 avril, oui, deux déserteurs ou deux ou deux saboteurs, on sait pas en fait, qui paraît-il se serait égaré dans, à cause d'un mauvais temps, au Naritshevan, entre la frontière du Naritshevan et l'Arménie et là ils se sont retrouvés dans la région de Sunik, voilà donc dans des villages aérés, le premier a été arrêté donc le le jour même, le 10 avril, il avait frappé à une porte donc voilà, il était avec son compagnon aussi, ils étaient deux, son compagnon avait été, avait pris la fuite, voilà donc hier a priori, avant hier soir, il aurait commis même un assassinat, c'est azeri déserteur et saboteur, il aurait tué le garde donc d'un, du combinat de molybden, de cuir molybden de Zankezur donc près de Kacharan en fait, voilà, il a été arrêté par des jeunes, par des jeunes, trois jeunes donc des villageois, il a été un peu donc, comment dirais-je, violemment arrêté parce qu'il ne voulait pas, a priori, il avait des, peut-être des armes, donc il avait aussi le l'appât, le téléphone portable, a priori, du garde assassiné donc c'est sans doute lui qu'il aurait donc, qu'il aurait assassiné en tout cas, en Arménie, il va, il va, il va faire les frais donc d'une procédure judiciaire bien évidemment, voilà, c'est dans le village de, dans le Zankezoul en fait, donc il s'est fait arrêter, heureusement qu'il y a des jeunes, des jeunes vaillants qui, qui, qui surveillent à la sécurité de l'Arménie et qui arrêtent quand il faut donc, voilà, des intrus, des azeris. Alors, ce qui est quand même frappant, c'est que les jeunes, donc j'ai raconté ça donc, suite à un article qui est apparu dans news.am, ces jeunes, ayant attrapé cet azeri, ont demandé à la police, la police est venue voir, en disant qu'est-ce qui se passe, donc les jeunes ont dit, voilà, c'est un déserteur, un soldat azeri, donc on l'a arrêté, et a priori, la police aurait dit, mais il faut pas, il faut pas, ils vont nous tirer dessus, donc du coup, elle aurait pas fait sa mission, donc voilà, à voir, à voir aussi des problèmes, liés donc à cela, liés peut-être au sein de la police et de l'armée arménienne, pourquoi, pourquoi cette, cette panique des azeris, et bravo aux jeunes en tout cas. À partir de ce dimanche 17 avril, les transports seront gratuits, organisés depuis Stepanaket vers les monastères d'Amaras, Gantzassar et Hagopavant, donc tous les dimanches, donc voilà, il y aura des transports gratuits entre la capitale de l'Azar et ces monastères, donc qui sont des lieux, des lieux, des lieux sains, de la chrétienté arménienne de l'Azar. Le maire de Lyon, pardon, a exprimé son, donc c'est Grégory Doucet, il a exprimé son soutien inconditionnel au peuple de l'Azar, bien sûr, la levée du blocus de la Tchine, et tout ce que, donc il a, il a affirmé sa plainte de solidarité envers les 120 000 Arméniens de l'Azar qui sont bloqués par un blocus azeri, l'Azerbaïdjan qui ne respecte aucune norme, aucune convention internationale, et qui est prête à faire justement du nettoyage ethnique sur le dos des Arméniens de l'Azar. Mais les Arméniens de l'Azar, debout, vaillants, luttent, et on a entendu qu'ils auraient peut-être aussi la capacité de lutter face aux brigades de l'armée azerie, peut-être pas la totalité, s'il y a la Turquie qui se mêle, ça sera compliqué, mais ils ont aussi des moyens, il faut dire qu'ils ne sont pas, comment dirais-je, ils ne sont pas des armées, voilà. Voilà, les habitants de terre, donc terre, c'est là où il y a eu une attaque azerie il y a deux jours, donc où il y a eu quatre soldats arméniens tués, il y a sans doute huit azerie tués aussi, ce village de terre dans la région de Sunik qui a été attaqué par les azeries, les habitants, ils demandent des armes tout simplement pour l'autodéfense en fait, contre des attaques subversives, on se demande pourquoi le gouvernement arménien n'arme pas donc ces populations de la frontière, donc on peut prendre exemple sur Israël aussi, sur des pays qui subissent aussi des attaques, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes causes, donc entre Israéliens et Palestiniens, il ne faut quand même pas non plus comparer, là c'est entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est une guerre territoriale, l'Azerbaïdjan viole l'espace territorial de l'Arménie, l'espace souverain de l'Arménie, et tue des villageois arméniens, donc tue des soldats arméniens, et les Arméniens sont en droit de se défendre tout simplement, voilà. En Artsakh, par exemple, avant-hier, quatre violations du cessez-le-feu dans la région d'Askeran, qui a été notée par les soldats russes de paix, donc voilà, de plus en plus les soldats russes notent des incidents de cessez-le-feu, de la part des Azeris bien sûr, contre les Arméniens, sans que Moscou cite explicitement que c'est les Azeris qui ont attaqué, et donc voilà aussi cette politique de Moscou qui manie, enfin qui essaye de naviguer en autre trou, en fait entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, essayer de faire l'arbitre quand il faut, mais en même temps ne pas prendre parti, voilà. Les États-Unis aideront l'Azerbaïdjan à former des pilotes militaires, donc c'est ce que les médias azériens le disent, et la position des États-Unis semble favorisée par l'OTAN, par la Turquie, donc l'allié de l'Azerbaïdjan, et Israël aussi, peut-être, donc, commence à fournir peut-être de l'aide un peu plus importante à l'Azerbaïdjan, et pas très loin à l'Arménie, l'aide militaire que l'Arménie attend, c'est plutôt l'Azerbaïdjan qui bénéficie de cela. Voilà l'amitié aussi américaine, arméno-américaine, voilà aussi ce que peut-être l'Europe pourrait aussi faire, aujourd'hui, ces 100 observateurs qui sont sur place, ils ne sont pas armés, voilà, la preuve, c'est qu'ils n'ont même pas vu l'attaque azérie près des positions arméniennes militaires sur le village, près du village de terre, dans le sunniq, donc voilà aussi à quoi ça sert aussi, donc, ils sont toujours là, mais c'est vrai que c'est déjà bien, mais ce n'est pas assez. Il faut que des observateurs, il faut qu'il y ait des soldats armés, des soldats de paix armés, des casques bleus de l'ONU ou de l'UE, mais c'est que l'arme qui arrêtera donc les attaques, donc au niveau des azéries. Alors l'armée russe en Arménie, donc, en fait, c'est dans le village de Yerasr en Arménie, qui est à la frontière entre l'Arménie et la Narichevan, en fait, la construction en cours d'une chapelle russe orthodoxe, dédiée à la mémoire de l'équipage de l'hélicoptère russe abattu par l'Azerbaïdjan. Le soir même de la signature des accords tripartites, donc du 9 novembre 2020, un hélicoptère militaire russe avait été abattu par les Azéries, qui avaient pris pour un hélicoptère arménien, donc voilà, donc, a priori. Donc, ou une erreur, en tout cas, deux soldats russes, deux pilotes, le pilote et le copilote sont morts, un troisième a été blessé, voilà, c'est à la mémoire de ces soldats russes. D'ailleurs, la Russie a très vite fermé les dossiers. Au lieu de protester à outrance, la Russie a fait comme si de rien n'était. Donc, voilà, donc aussi, déjà des liaisons entre Poutine et Alia, déjà à l'époque, en 2020, lors de la signature du 9 novembre 2020 du cessez-le-feu. Arad Mizoyano, le chef de la diplomatie arménienne, a affirmé, je suis sûr que le groupe de Minsk a toujours son rôle à jouer dans la résolution des problèmes de droit et de la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh. Il a reçu, donc, le président, oui, l'un des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE. Donc, le ministre des Affaires, attendez, il a reçu, donc, le président en exercice de l'OSCE, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord, il s'appelle Bouyar Osmani. Voilà, il a affirmé que le rôle de... que l'Arménie attendait beaucoup du groupe de Minsk, encore, de l'OSCE, alors qu'Aliev dit que c'est un corps inerte, que ça ne sert à rien depuis 30 ans, ce qui est tout à fait faux. Par contre, Arad Mizoyano a demandé aussi de communiquer un peu davantage sur les violations du cessez-le-feu par l'Assemblée sur l'Arménie et même en Altsar. Et il trouve que la diplomatie arménienne trouve que le groupe de Minsk de l'OSCE ne communique pas assez les agressions contre les Arméniens, donc, tant en Altsar qu'en Arménie, et il a tout à fait raison. Voilà. La ville arménienne de Chouchi fait partie intégrante de l'Altsar, affirme le ministère des Affaires étrangères de la République de l'Altsar. Bien sûr, Chouchi fait partie, la ville arménienne fait partie intégrante de la République de l'Altsar, il faut le signaler, alors que Bakou, il délègue des représentants de l'UNESCO et des diplomates afin de dire que Chouchi est une ville azérie, ce qui est tout à fait faux. Voilà, donc, Stepan Akert rappelle que Chouchi fait partie de la République de l'Altsar, c'est une ville arménienne, tout simplement. Voilà, mes amis, écoutez, oui, donc, pour finir, donc, le gymnaste Antalya en Turquie, donc, les championnats d'Europe de gymnastique, Arthur Davytian, a été classé quatrième au concours général de gymnastique. Ce week-end, demain, surtout demain, il y aura des concours par appareil ou par, comment dirais-je, par style, par style comme les anneaux, le saut de cheval, donc, où l'Arménie pourrait être championne d'Europe, parce qu'Arthur Davytian est médaille de bronze olympique lors des dernières JO au saut de cheval. Voilà, les Arméniens sont excellents, voilà, mais là, c'était au concours général, il a échoué, donc, à la quatrième place. C'est l'une des pires places, c'est juste à quelques, c'est à quelques, comment dire, c'est à une place, une médaille, mais l'Arménie aura des médailles, de toute façon. Et puis, les championnats d'Europe de l'altérophilique qui vont débuter ce week-end en Arménie, il y aura aussi des grandes chances de médailles. L'Arménie qui s'est organisée, et puis même le ministre des Sports a affirmé que l'Arménie pourrait même organiser des championnats du monde, des compétitions beaucoup plus importantes. L'Arménie s'est organisée, voilà, donc ça aura lieu du 14, je crois, jusqu'au 23 avril, la veille du génocide, de la commémoration du génocide. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée, et à demain.